Pour que la conscience se réalise elle-même, pour arriver au soi, on va observer toutes les expériences que l'on peut faire. On va voir de quoi on est conscient à un moment donné, c'est à dire tout ce qui est du domaine des phénomènes et on va les soustraire. Et à chaque fois qu'on va soustraire ces phénomènes, on va se rapprocher un petit peu plus du soi, de cette dimension qui n'en est pas une, en amont de toutes ces dimensions qui se déroulent dans la conscience. C'est à dire que par soustraction, cet état ultime, cet état d'absolu que nous cherchons, que si nous avons cela en nous, ce désir d'éveil, l'ultime dimension que nous cherchons, cet état d'absolu, on peut croire que c'est un état d'addition, c'est à dire que on atteint un certain niveau de conscience et on arrive à un certain état ultime, alors qu'en réalité c'est l'inverse, c'est une soustraction. Et l'observation en soi, de ce qui se passe réellement, permet de soustraire toutes les dimensions qui se déroulent en nous, pour arriver à la dimension la plus simple, au soi. C'est à dire, à notre état naturel de conscience, lorsque notre état naturel de conscience, notre conscience n'est pas identifiée à quoi que ce soit, parce qu'elle est désidentifiée de tout. Et lorsque l'on va commencer à observer et regarder de quoi on peut être conscient à chaque instant, on va voir, en fait, que nous ne sommes pas ceux-là même dont nous sommes conscients à chaque instant. Donc, de quoi pouvons-nous être conscient à chaque instant ? Eh bien, premièrement, on peut commencer par le corps, c'est à dire les sensations. Si on place notre attention dessus, c'est toujours là où on va placer notre attention. Toutes les dimensions qui existent dans la conscience, ce sont simplement des phénomènes et notre attention est dirigée vers ces phénomènes, à un moment donné. Donc, de quoi pouvons-nous être conscient ? Du corps, des sensations, donc, du plaisir, du chaud-froid, de la douleur, etc. Et donc, la question, c'est toujours cette introspection qui est nécessaire pour faire une discrimination de est-ce que je suis le corps ou est-ce que je ne suis pas le corps ? La question, c'est voilà le corps d'un côté, les phénomènes du corps, toutes ces sensations qui vont et qui viennent, qui naissent, qui disparaissent, la douleur, le plaisir, ce que l'on perçoit par l'essence, le goût, le toucher, etc. Donc voilà, ce sont des phénomènes qui vont et qui viennent, qui naissent et qui disparaissent. Mais ces phénomènes, il faut bien que quelque chose en soit conscient. Et donc, c'est bien cette conscience-là qui est consciente de phénomènes. Donc, je suis consciente de phénomènes du corps à un certain moment en plaçant mon attention dessus. C'est-à-dire que la conscience est le sujet, le corps est l'objet. Donc, où suis-je ? Je suis cette conscience qui est consciente du corps. Donc, le corps n'est pas ce que je suis puisque je suis cette conscience. Ça, c'est la forme évidente de discrimination entre ce que je ne suis pas et ce que je suis. Et lorsqu'on commence à réaliser que la dimension du corps est un phénomène qui se déroule à l'intérieur de la conscience, à ce moment-là, on peut prendre conscience que je suis cette conscience. Et donc, on a soustrait la première dimension, celle du corps. Ensuite, de quoi pouvons-nous être conscient à un moment donné ? On peut placer notre attention lorsque l'on vit des expériences en permanence dans la vie. On va prendre conscience de nos émotions. Donc, nos émotions. Et ça peut être vraiment toutes sortes d'émotions. Ce n'est pas une question de degrés ou de fréquences vibratoires de l'émotion. En fait, on s'en fiche. C'est tout ce phénomène émotionnel, que ce soit la haine ou que ce soit l'amour, même l'amour inconditionnel, tout ce qui émane de plus pur en nous. Qu'est-ce qui en est conscient ? Il y a toujours quelque chose au-dessus. Au-dessus de tous les phénomènes, il y a quelque chose qui est conscient de l'amour inconditionnel, de la haine, de toutes les émotions possibles, en fait, qui varient énormément. Et donc, est-ce que je suis ces phénomènes ? Non, ces phénomènes sont inclus, à mon attention, sont inclus dans la conscience. C'est-à-dire que je suis consciente, à un moment donné, de ces phénomènes qui vont et qui viennent, qui émanent et qui disparaissent à l'intérieur de mon espace de conscience. Donc, si je soustrais ces phénomènes, qu'est-ce qui reste ? La conscience à nouveau. Donc, nous avons aussi vu, à ce moment-là, la dimension des émotions et que nous ne sommes pas des émotions non plus. Elles se déroulent simplement à l'intérieur de la conscience. Ensuite, de quoi puis-je être consciente à un moment donné ? Je peux être consciente de mes pensées. Et donc, dans mes pensées, je vais inclure absolument tout. C'est-à-dire l'espace de raisonnement, les concepts, les idées de soi, le narratif perpétuel du mental, les images mentales, la représentation qu'on se fait de soi, du monde, des autres, ce que l'on voit et qu'on interprète, ce que que l'on voit quand on ferme les yeux, c'est-à-dire qu'on imagine, toutes les opinions qu'on peut avoir, toutes les idées. Voilà. Et ce mental-là, il ne cesse jamais. Et c'est pareil, ce sont des pensées qui émanent et qui disparaissent comme ça, perpétuellement. Ce sont des phénomènes, qu'on appelle des pensées. Et ces phénomènes-là, il faut bien que quelque chose en soit conscient aussi. C'est une fois de plus, cette conscience qui est consciente de ces phénomènes. C'est-à-dire ce sujet qui est conscient de ces objets, de ces phénomènes qui se déroulent en elle. Conscience n'est donc pas ce qui se déroule en elle. Elle est encore en amont. Donc nous allons pouvoir soustraire à nouveau ce qui se déroule en elle. Et il reste à nouveau cette conscience. Une autre dimension, on va dire que c'est la présence à soi. Une présence énergétique. Une présence... On sait que nous sommes ce sujet. Et c'est pratiquement impossible à décrire. Et c'est subjectif pour chacun. Et c'est à la rigueur ce qui se rapproche le plus de la conscience elle-même. Sauf qu'on peut en être encore conscient. Puisque je suis consciente d'exister. Donc l'observateur est conscient de lui-même. Il est encore et se fait encore à un certain niveau objet et sujet. Et si on soustrait même la conscience de soi, il reste le vide. On arrive au cœur de ce que nous sommes. Qui est simplement en état d'être. Qui est aussi appelé le soi. Qui est la conscience pure, non identifiée, à rien. Qui est. Et pour vivre cet état d'être. L'immobilisation de notre attention peut se faire assez simplement. C'est-à-dire que notre attention c'est elle qui fait que l'on est conditionné. Que l'on est attaché. que l'on observe en fait des phénomènes en permanence. Et donc elle est toujours en mouvement cette attention. Elle est toujours collée soit à une sensation. Soit à une émotion. Soit à une pensée. Soit à la présence à soi. Mais il y a toujours un objet qui est à son attention. Et donc elle n'est jamais au repos. Mais on peut arriver à vraiment différents degrés de présence. Et des profondeurs de présence. Simplement en devenant conscient du moment présent. En ralentissant. En ralentissant. En ralentissant. En immobilisant notre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...